... On est le plus gros marché du monde, mais on est aussi le plus ancien. Napoléon III a demandé à son grand architecte, qui s'appelait Victor Baltard, de construire des Halles à Paris. C'est comme ça que les ancêtres des Halles de Rungis sont nés. Et en 1969, c'est le président Pompidou qui inaugure ce marché flambant neuf à 6 km de Paris. La SEMARIS a été créée pour créer le marché de Rungis, l'aménager, le commercialiser, promouvoir sa marque, développer son action. La SEMARIS a beaucoup de rôles, mais son premier rôle, c'est d'investir et de construire des bâtiments de vente pour le public et pour les grossistes. Donc on a dépensé plus de 10 millions d'euros pour rénover les 8 pavillons de fruits et légumes, qui délivre chaque année 1,4 million de tonnes de fruits et légumes. On a embelli, on a mis de la lumière. Chaque fois qu'on investit, ici à Rungis, le commerce se développe. La SEMARIS est une société d'économie mixte. Elle a la particularité d'être détenue par une foncière, qui est Altaria Cogedim, et par l'Agence des participations de l'État, avec une représentation des grossistes et des autres collectivités locales. En ce qui concerne l'hygiène des bâtiments collectifs, je suis en charge et en responsabilité du nettoyage et du nettoiement, qui sont réalisés par des sociétés sous-traitantes, mais qui sont bien sûr sous ma responsabilité. La responsabilité sanitaire sur le marché est de la responsabilité de la direction départementale de la protection des populations, la DDPP. Elles ont de la même manière la totale responsabilité de la partie hygiène des produits. Quand les vétérinaires détectent une anomalie sur un produit, ils m'en parlent directement. Dès qu'il y a la moindre crise ou la moindre alerte, on en a eu une il n'y a pas longtemps, aux fleurs, avec la bactérie qui attaquait les plantes, on l'a isolée et on a mis en place un dispositif qui a permis de gérer ce problème uniquement dans la société dans laquelle on l'avait déclaré, et de ne pas l'étendre au reste du marché. On mutualise tous les services dont ont besoin des très petites entreprises, parce que, vous savez, sur le marché de Rangis, il y a 9 milliards de chiffre d'affaires, mais 1 200 entreprises, ils font en moyenne 10 salariés. Et donc, ils se concentrent sur le commerce, et nous, on les aide pour le reste. Avec 215 salariés, essentiellement des personnels de sécurité, des constructeurs, des chefs de projet, des gens du marketing, avec ces gens-là, on est capable de tenir le plus grand marché du monde. Les salariés de la Sémarisse sont au centre de notre activité. On a par exemple un des seuls CIHSCT, c'est-à-dire un comité hygiène et sécurité pour les 12 000 salariés du marché. On a plein de défis. Nous sommes en train de travailler à la création de ce que nous appelons une marketplace. Nous sommes un marché physique, nous deviendrons un marché virtuel, alors que nos entreprises, leurs produits seront représentés sur Internet. On a un savoir-faire qu'on a vendu dans plus de 50 pays, mais aujourd'hui, on passe à une autre étape où on va construire des gros marchés en Russie, en Chine, à Dubaï, au Kenya.